j'ai ajouté l'emplacement du bureau d'olivier tu trouveras facilement et bien salut tout le monde c'est ce qui peut être sur ce autre notre aventure sur ce la clé c'est un petit peu je crois qu'il y a eu qui c'est vrai c'est vrai c'est-à-dire qu'il n'y a pas tant fait un peu dans la peau je suis la fin c'est ce qu'on voit c'est à l'heure salut ce truc fonctionne allo allo ici john de l'informatique on s'est déjà vu c'est moi qui ai talonné ton animus je suis un peu le le scutti de l'abstergo enterprise je m'occupe de tout le côté technique t'as une minute ou oh eh merde le tracker m'a dit que tu vas au bureau d'olivier bon pas grave je t'appellerai quand on aura fini j'ai un service à te demander bref moi je te vois bonjour allez-y entrez olivier vous attend rien à foutre je pense que c'est des dieux pas ici c'est des attentes je pense c'est des putains de tableaux le mec ils sont juste magnifiques ces tableaux je pense pour celui-là il y en a un derrière vous pouvez y aller bref on va voir olivier je pense un peu aïe ça va bah et bien bah et bien à moins que vous n'insistiez vraiment pour que je l'abandonne je ne vais pas mettre en danger notre projet vedette edward kenway est le mais c'est c'est avec ça que hollywood a fait ses grands débuts non les films de pirates douglas fairbanks et rolf lynn et maintenant on a accès aux trucs authentiques oui oui tout à fait on reparlera tout ça à l'assemblée des actionnaires d'accord moi aussi j'ai hâte de vous voir à bientôt laetitia bon bah bonjour salut ça va merci de ta visite j'apprécie vraiment j'ai jeté un coup d'oeil à tes données j'avoue que c'est du lourd tu sais ce qu'on va faire non on va juste nettoyer un peu tout ça pour toucher le public familial peut-être qu'Edward devrait avoir une voix à la james band ou dans ce genre pour jouer sur la séduction ah dans sim city c'est une très belle ville non c'est très bon ça fait un truc d'agent bon la vraie raison pour laquelle je t'ai fait venir c'est cette histoire d'observatoire tu sais cet observatoire qui est mentionné à plusieurs reprises dans tes images alors je voudrais que tu essaies de localiser ce groupe de mémoire le plus vite possible s'il te plaît ouais en ce qui me concerne c'est pas important je m'en fous complètement même mais ça fait plusieurs jours que des grands pontes d'Abstergo ne cessent de me les réclamer alors suis toutes les pistes que tu trouveras et avec de la chance j'ai un appel faut que je le prenne tu me tiens au courant bonne journée je vais voir Olivier oui 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 tout va bien naturellement bah bah pas oublier le... bref en le dire un jour c'est si c'est si Tu peux récupérer le fichier sur son ordi et le donner à la courtière quand elle passera. C'est super facile. Tu vas jusqu'à son animus, tu te connectes et tu transfères le fichier. Tranquille. Ne traîne pas, hein. Sinon, je trouverai une raison de te détester. Cette porte est fermée ? Aucun problème. C'est l'un des avantages de mon habilitation de niveau 1. Maintenant, tu l'as aussi. Je peux avoir tous les portes. N'en abuse pas. Connecte-toi, je vais te guider. On va voir tout ce qu'il y a. C'est un truc qui, le bureau ? Je vais avoir le même. Oh, putain, la DPR. Attendez. Je vais enlever vite. Bon, il doit contourner le noyau pour accéder aux données qu'il contient. Ton communicateur les téléchargera automatiquement. Navigue jusqu'au cœur du noyau pour atteindre les données qu'il abrite. Je n'ai pas envie. Il a craqué. Parfait. Le fichier devrait se télécharger. Je l'ai créé une base de données. Je vais te donner pour toutes les informations que tu trouveras. Va voir dans la section mes documents de ton communicateur. Tout ce que tu télécharges sera stocké ici. Protégé par un firewall. Ça va de soi. 23 décembre 2012, rapport du chef d'équipe de l'unité de collecte d'échantillons Fischer-Kess concernant le sujet 17 d'Esmond Miles. Le sujet était décédé et laissé sans surveillance. L'heure de la mort a été estimée à 0 heure 7 minutes. Les conditions étaient favorables à une récupération d'échantillons d'ADN. Les interférences identifiées dans la crypte ont causé quelques inquiétudes, mais grâce au talent de l'équipe, nous sommes parvenus à récupérer des données exploitables. J'ai récupéré le sac à dos du sujet et en ai extrait un certain nombre d'objets présentant un intérêt en vue d'une analyse détaillée. Le sujet présentait des brûlures à la main droite, assez intense pour causer une fusion osseuse, ce qui témoigne d'une forme de combustion spontanée. Jusque-là, nous n'avions jamais rien vu de tel. La tête, le cou et le torse étaient en bon état. J'ai personnellement sélectionné les agents chargés de récupérer les fluides corporels, sang et salive. Nous avons ensuite procédé à l'extraction matérielle et au prélèvement de plusieurs échantillons. Décueulasse ! L'analyse et le séquençage des données sont déjà en cours et se déroulent remarquablement bien. Grâce à la base de données Cloud et aux échantillons récupérés par Abstergo, l'héritage du sujet 17 pourra continuer à être exploité sous la dénomination Échantillon 17. Putain ! Parce qu'il soit mort, moi ? Et le mec, c'était le personnage principal et... Quick ! C'est un épote, hein ? Je sais pas si c'est au foutu, mais... Oh, c'est fou ! Tu t'ébrouilles bien mieux que je l'aurais cru ! Maintenant, redescends vite à l'accueil. Au fait, le fichier que t'as récupéré, je te conseille pas de le regarder. Tu peux, bien sûr, mais c'est pas très plaisant. Alors, une fois que tu l'auras refilé, fais comme si il s'était rien passé, ok ? Sinon, tu iras te coucher avec le moral à zéro. Bon, la courtière devrait t'attendre en bas. Elle est là plus à un moment. Eh ! C'est pas parce que tu viens d'apprendre à pirater les ordi de tes collègues que t'as le droit de le faire. Enfin, pas tous les jours, d'accord ? Non, sérieusement, c'est illégal, alors joue pas au con. Sauf si c'est dans ta nature. T'as une chance, celle-là. Putain, mais maintenant que je suis... Putain, mais il est mort. Il s'est prélevé de ce qu'il y a de ton corps. C'est dégueulasse, quoi. Mais, putain, le mec... On peut le capturer, on a raison d'être mort, ce boulot. On a rien vu. Ouais, bref. Je ne crois pas que je pourrais continuer. Ce boulot est très en dessous de mes compétences. Peut-être, mais ton café est pourri. Va falloir que tu t'entraînes. Quoi ? Hé, regarde qui voilà ! Tu as fini par te souvenir de nous ? Mais quel manque de politesse ! Ça fait presque une demi-heure que Rebecca Poirot. Hé, le British ! C'est pas Rebecca, en fait. Fais pas attention, il a trop forcé sur le café. Bon, comment on s'y prend ? Transferre de données ? Qu'est-ce qu'il y a fou, là ? C'est Sean, je suis sûr. Super ! Ça devrait le faire. On t'enverra le reçu. À la prochaine. À plus, Sean. Ouais, salut ! Et t'iras voir ailleurs pour le café gratuit. Arrogante. Cette fille est géniale, non ? C'est chez les assassins ? Je viens de filer un truc. Salut, je viens d'apprendre que t'avais vu la courtière. Magnifique, t'es un vrai miracle. Ah là là, c'est trop, j'exagère. T'es pas un miracle. Tu obéis aux consignes. Tu fais ton boulot. Mais j'apprécie ton aide. En tout cas, merci. Amuse-toi bien, avec tes pirates. Bref, ce que je voulais dire, c'est que... Comment ça s'appelle ? Je trouve ça bizarre. Je trouve, en fait, le mec qui m'a parlé, là, Oliver, c'est un pirate aussi. Enfin, pas un pirate, un assassin, qui se joue à contre. Très étonnant. Assistance au niveau 2, projet échantillon 17. Support to the second floor, sample 17 project. Je crois que ça va être très romantique, fadasse. Ouais, qu'il y a quelqu'un, là ? C'est pas vous, OK ? Écoute-moi. Je sais pas qui c'est. J'allais lire le livre, ça c'est une petite. Allez, on y retourne. Eh ! Où est-ce que tu vas ? Au marché ? Non, je... Mes parents m'ont demandé de revenir vivre chez eux. Et j'ai accepté. Comment ça, vivre chez eux ? Tu vis ici, avec moi. Je suis désolée, Edward, mais mon père a raison. Tu avais de bons gages quand tu travaillais à la ferme. Pourquoi tu ne peux pas te contenter de ça, de moi ? De bons gages ? Ce travail, c'était à la fois du vol et de l'esclavage. Tu veux être marié à un paysan toute ta vie ? D'accord, Edward. Tu as raison. Si tu t'en vas, Caroline, tu ne profiteras jamais de mon succès. Caroline ! Caroline ! Vous ne croyez pas en lui. Il a refermé les pirates. Ce petit pirate, c'est dur, la vie. Bref, c'est... Guide. Debout, Kenway. Satchela ? Il est parti ce matin sur le Galion. Il est persuadé qu'on trouvera comment faire bon usage de cette vieille crique. Aïe, il a raison, on en fera quelque chose. Il y a assez de places pour y cacher une flotte. Et avec de la bonne volonté, on pourrait tous venir s'y installer. Ma femme se laisserait peut-être même convaincre. T'es mariée, vraiment. Aux yeux de Dieu, je le suis. Mais elle est partie depuis longtemps. Peu importe. Parles-en à personne. La plupart de ces pirates n'ont aucun respect pour ceux qui prêtent allégeance à autre chose que le rhum et le pillage. Sur mon honneur. Dis-moi si tu trouves quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on va devoir faire ? On peut aller quoi ? Qu'est-ce qu'on va devoir chier ? Je ne vous ai rien demandé. On est où là ? Ah ça. Ok. Ah, on est où là ? Ah, on est où là ? J'ai le combat, c'est là où je voulais t'étrer le combat d'aval. Regardez-moi. Ça. C'est à quoi ce que préférer ? Secrets ? Est-ce qu'il me soule en prend le jeu, c'est qu'il n'y a pas la die ? Edouard, par ici, j'ai trouvé quelque chose. Entier. Je vois ça. Ouais, bah deux secondes. Bien vu. Allez, go, je suis tout à me montrer, toi. C'est un truc qui est cool. Oh là, c'est stylé. Drôle de structure, non ? Venu d'un autre temps. Qui les a faites ? Les Mayas ? Ou les Aztèques ? T'es doué pour les énigmes, Edouard. Les devinettes, les mystères, tu vois le genre. Autant que n'importe qui, pourquoi ? Je crois que t'as un don inné pour ça. Ta façon d'agir et de penser. Ta manière de voir le monde. Ah, j'en sais trop rien. Tu parles par énigme, là. J'ai déjà du mal à te suivre. Grimpe au sommet de cette chose, tu veux ? Je vais avoir besoin de ton aide. Je réussis. Fais appel à tout tes sens. Regarde au-delà des ombres et des bruits. Au cœur de la matière. Jusqu'à ce que tu perçoives une sorte de... chatoiement. Ah, je comprends, je connais ça. Je le fais depuis mon enfance. C'est comme si j'utilisais tous mes sens à la fois. Voir les bruits et entendre les formes. Tous les hommes et les femmes de cette Terre ont une forme d'intuition tapie au plus profond de leur être. J'ai possédé ce sens toute ma vie. Mais je croyais qu'il était lié à ces choses que je vois dans mes rêves. La plupart ne le découvrent jamais. Certains ne le révèlent qu'après des années pratiques. Mais pour de rares élus, c'est aussi naturel que de respirer. Ce que tu ressens, c'est la lumière de la vie. Des choses vivantes d'aujourd'hui et d'hier. Le résidu de la vitalité. En fait, quand j'ai dit à eux, j'étais parvenu. Ça avait montré le charme criminel du monde. T'as un don de la nature, Edward. C'est plutôt étrange. Ça vaut quelque chose ? Passons poids en sable. Mais si tu les trouves toutes, t'auras droit à quelque chose de grandiose. Il y en a beaucoup ? Quelques dizaines, je crois. Par ici ! J'ai autre chose à te montrer. Le fait dont il parlait de... Le talon inni, là. C'est bizarre quand même qu'il parle. Ah ouais, d'accord. Ça étrange. J'ai trouvé autre chose par ici. Je crois que ce serait sera bien plus à ton goût. Je ne sais pas. Ah, ça, ça ressemble à un mystère. On a un petit train d'assassin, mais il me semble jeune, d'assassin. Bref. Je pense pas que c'est un assassin. Jeune, mais il doit avoir des contacts. Peut-être que ça se trouve que c'est un truc qui est peut-être, c'est de nous faire croire. Impressionnant, non ? Non. C'est sûr. Nous y voilà. Qu'en penses-tu ? Je pense que monsieur Ducasse aimait les secrets. On dirait... C'est une crise de révélation. Euh... Où est-ce qu'il mène, d'après toi ? Quand on est à... C'est la toute première ville, là. Quand on commence à la neige. Compte tenu de la réputation de Ducasse, je ne serais pas surpris d'y trouver d'atroces instruments de torture. Une vierge de fer, ou une collection de brodequins. Ou une... Oula. Tiens. C'est pas une jolie manière de mourir. Mais ça, c'est un bel équipement. Et c'est la clé que t'as prise à Ducasse. Pardon. En voilà une. Plus que quatre. Ouais. Peut-être que ces quatre Templiers les ont. Tu vois ces noms, ici ? Ils ont été envoyés pour tuer ces quatre cibles. Bon sang, c'est la carte que j'ai vendue au gouverneur Torres à la Havane. Il m'a dit qu'elle indiquait les campements d'assassins. Tu crois pas que tu devrais les avertir, non ? S'il y a encore un cœur qui bat dans ta poitrine ? C'est dans mes cordes. Surtout si ça mène aux autres clés. Il y a vraiment que ça pour te convaincre. Je suis de plus en plus sûr que c'est un assassin. Regardez comment il a répandu. Il s'est grillé. Ok, il est un assassin. Tout ça. Ça me semble être un assassin, ce connard. En tenue, c'est-à-dire qu'il s'en infiltrait. Amélioration. Il y a d'autres. Je ne sais pas où j'étais. Ok. C'est pas où j'étais. Si, j'étais là. On va te prouver de jamski. On va faire ça, ensuite on va aller. C'est pas loin, j'en ai trop loin, je me casse. C'est pas loin, j'en ai trop loin, j'en ai trop loin. On va tirer, c'est pas trop loin. Moi aussi, il ne m'aurait pas dans les avertures. Ah, juste, il a car. On s'en fout. Allez, viens. Allez, viens. La taverne ici. J'en ai jeté des stef. Voilà. Puissance. Ok. Tu t'en vas déjà ? Je crois que cet endroit est fait pour toi, Edward. Bien davantage que cette tenue. Oh, qu'est-ce que tu dis ? On est des pirates, kid. On prend sans demander, on fait selon nos envies. C'est notre seul code. Mais ça, ça te va pas. T'es pas cette personne. Et je suis quoi, alors ? C'est dur à dire, mon ami. Tout ce que je sais, c'est que t'aimes prendre des risques. Et l'observatoire ? Je crois que tu en sais bien plus que tu en as dit à Nassau. Ah, t'as senti ça, alors ? Retrouve-moi à 20 degrés 3 minutes de latitude nord au large des côtes du Yucatan. D'ici quelques semaines, j'aurai quelque chose à te montrer. Bon, t'en attends. Bonne mission. Mais, c'est ça, hein. On sait que je peux. Ah, il faut pas. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est quoi, c'est ? C'est quoi, c'est ? C'est quoi, c'est ? On va lancer. On va sur la cric. Ouais, vas-y, balance. Oh, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ah, c'est bon. Il y aurait la cric. On se fait un pays pour ça. Je dirais... Si faut payer... 1.000 à 2.000, 5.000, mec. Capitaine, y'aurait un moment. Oh, si tu veux. Il va me falloir de l'argent pour le chantier naval, capitaine. Plus vite j'aurai ses torts, plus tôt nos navires règneront sur les mers. C'est que ça va tes chiens. Ah, c'est bien ça, c'est ça qui va. De quoi tu as besoin aujourd'hui ? Quelques trucs. Verser, pression, 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 c'est bien. The Swag. Ce genre, je ne sais jamais. Munition. On a la bande je pense. C'est bon. Alors le bateau est de quoi ? Une bonne affaire. T'as bien un peu de temps devant toi, non ? On n'a pas d'endroit où les hommes peuvent boire et courir la gueuse. Si j'avais un peu d'or, j'ouvrirais une taverne comme celle de Bristol, avec assez de rhum pour satisfaire le plus assoiffé des matelots. Allez, on balance. Oh, c'est trop cher. Ça y est. Pas de saut. On va faire le bonheur. Eh bien, c'est sûr, c'est les améliorations. Je ne sais pas que ça existe là. Compatio des silvares. Allez, il y a mis un bateau et le gueule. Malgré les planches de bois dégueulasses. Il y a de la gueule. Allez, j'espère que cette épisode vous aura plus de liker, partager la vidéo, commenter, on se dit à la prochaine et ciao tout le monde.